Et salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour le Grand Prix de Shanghai, Grand Prix pour lequel je pars de la 18ème place suite à des qualifications douloureuses une fois de plus, où j'ai réussi à arracher une place devant les deux manors d'un extrémiste, je n'aurais pas réussi à m'inviter dans le Q2 et Q3 malgré le fait que la pluie s'était invitée pendant les qualifications et aurait pu jouer en notre faveur. Au niveau de la stratégie, les stands préconisent une stratégie décalée mais je ne vais pas les écouter, je vais partir sur une stratégie normale en m'arrêtant au 5ème tour, parce qu'on sait que les pneus option s'usent très vite et j'ai besoin d'avoir une voiture qui tienne le pavé dès le départ pour gagner des places et consolider ma position sur la grille. Donc je sais que je peux prendre des places au départ, maintenant il faut absolument que je puisse concrétiser et pour cela, si je pars avec les pneus blancs, je risque d'avoir des problèmes de tenue de route, sachant que la voiture a tendance à glisser énormément. Donc soyons prudents. Allez, le départ va être donné. Voilà, un départ qui se passe plutôt pas mal. On ne s'est pas fait reprendre par les deux manors. On va arriver dans le premier virage. Et on se faufile un petit peu entre les voitures, c'est un peu musclé. Il y a des contacts de ci, de là. Mais on s'en sort sans trop de bobos. Et on revient dans le sillage de notre coéquipier à la huitième place. Coéquipier qui nous a fait une huitième place aux qualifications complètement hallucinante et que l'on voit en difficulté, du coup, avec sa McLaren qui n'est pas du tout à sa place. Et on va tâcher d'aller récupérer la place de notre coéquipier et essayer de prendre l'ascendant sur cette course parce qu'on sait que les deux dernières courses n'ont pas été pour nous. Et voilà, au freinage, on prend l'avantage sur notre coéquipier. Ce qui est déjà une bonne chose parce que les deux derniers Grand Prix, entre la pénalité et les problèmes de pneus, deux fois de suite, Alonso a pris l'avantage sur nous dans les derniers hectomètres de course. Et si sur ce circuit-là, on arrivait à, cette fois-ci, nous, prendre l'ascendant sur lui, psychologiquement, ça ferait du bien. Bon, on est qu'au deuxième tour. La course va être encore longue. Et je pense que Fernando va encore perdre un nombre certain de places. Mais ce qui fait mon affaire pour l'instant, c'est surtout qu'il retient toutes les voitures qui sont derrière lui. C'est parti. Cette McLaren qui se dandine littéralement du coup au pion. L'accélération, c'est très compliqué. Et devant, on a un gouffre qui s'est formé avec les pilotes de tête. Avec Bottas, naturellement. Notamment, pardon. Voilà, Alonso qui a perdu encore une place. Kiat qui a trouvé l'ouverture sur la McLaren Honda. On le dise du pilote espagnol. Kiat qui va certainement revenir aussi rapidement dans nos élans. On a déjà 7 secondes de retard sur Bottas. C'est énorme. Là, il ne faut vraiment pas se louper. Parce que derrière, ils sont tous là. Si on se loupe, on perd tout le bénéfice du départ. Alonso qui fait très bien le bouchon derrière. En retenant toutes les monoplastes qui sont derrière lui. Akiat qui a opéré la jonction maintenant. Qui prendra l'avantage très certainement dans la grande ligne droite là qui vient. Tiens, je ne me fais aucun doute là-dessus. Et derrière, c'est Sainz qui a pris l'avantage aussi sur Alonso. Et là, on est à en passer sous la seconde derrière Kiat au point de chronométrage. Ça me permet d'obtenir accès au DRS. Et de revenir sur la Red Bull du pilote russe. Ça nous aura permis un peu de nous échapper. Et de nous protéger d'une attaque de Sainz. On est clairement menacé par le pilote espagnol. Oui, oui. C'est parti ! Sainz qui, comme Kiat, dans ce tour devrait prendre davantage dans la granine droite. Attention derrière, Alonso est aussi à l'affût. Il est aussi sous DRS. Voilà, c'est un peu la confusion derrière. Il y a une autre Toro Rosso qui est en train de prendre davantage sur Alonso. Il s'est fait surprendre au freinage parce que c'est arrivé groupé. Ça aura un peu foutu le bousin au niveau de tout le monde. Il y a une monoplace dans les stands. Il y a un truc qui va se faire bouffer de la granine de départ arrivée. Attention au retour de Sainz ici qui était bien à l'intérieur. J'ai failli me faire surprendre. D'où mon coup de volant pour éviter le contact avec le pilote espagnol. Mais il aura réussi à passer. Ici, au freinage, est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose ? En freinant un petit peu plus tard, et ça passe. Est-ce qu'il va décroiser ? Non, il ne décroise pas le pilote espagnol. Et Alonso qui a littéralement perdu 5 ou 6 places là parce qu'il est bain dernier. Au 18ème. En tout cas, il s'est fait doubler par toutes les voitures qui le précédaient. Et McLaren qui est, comme on pourrait l'indiquer, à la place à laquelle elle devrait être. Alors que les stands m'attendent ce tour. C'est peut-être une bonne chose. Je peux aussi peut-être faire durer un tour de plus. Comme cela a été prévu au départ. Et là, Hülkenberg qui prend l'avantage avec le DRS. Et en freinant un petit peu plus tardivement, j'arrive à conserver ma place, mais il y a Hülkenberg qui me percute ici. Et je vais tenter de rester un tour de plus. Tant pis pour Alonso. S'il n'avait pas l'intention d'entrer ce tour là et qu'il rentre au prochain, tant pis pour lui. Et je tente de faire un tour de plus avec mes pneus. S'il n'ait pas l'intention d'un tour. C'est parti. A la grande ligne droite, là on va en voir des voitures défilées, avec le DRS en plus. Et là je me loupe complètement, les pneus sont cuits tout simplement. Donc à la réaccélération, la voiture chasse littéralement de l'arrière. Et on devrait se faire déposer par les deux forces india, pendant que Rosberg prend le meilleur temps au tour en 46, 424. Ouh, mais d'où est-ce qu'il sort ce Romain ? On a vu une fusée Lotus là qui vient de passer. Qui a tout simplement enrhumé les deux forces india, je ne l'avais pas du tout vu venir, l'ami Romain. Et il rentre au stand en autant que nous. Et d'ailleurs Alonso aussi, tant pis pour lui, je l'avais dit. Après dans les stands, voilà, c'est un peu manque de logique. C'est qu'il devrait justement prévenir le... ...le coéquipier que finalement... ...on ne rentre pas. Donc du coup il en reste un tour de plus. Parce que ça se sera bien passé pour lui, ça ne s'est pas trop mal passé pour lui. Il n'aura pas été trop retenu. Alors certains trouveront ça dégueulasse ce que je viens de faire pour Alonso. Mais disons que si on était dans la vraie vie, l'estonde aurait prévenu Alonso que je ne rentrais pas. Et lui serait donc rentré... ...à ma place. Parce qu'il s'est formidable, ce serait d'arriver dans les points, au moins en marquer un petit. Mais on a quand même affaire à des voitures de... ...de haut de plateau, devant, donc... Et on a reculé l'avantage sur Grosjean, on le notait bien. Des coups Grosjean qui nous avait doublé comme une fusée dans la ligne droite ici, avant notre arrêt au stand. Et bien finalement dans les stands, il a été retenu et... Et du coup ça a fait nos affaires, puisque... Et bien on a réussi à récupérer la place qu'il avait pris juste avant les arrêts. Alors qu'on a une voiture qui rentre dans les stands devant. Oula, alors qu'on se fait doubler par... ...à la fois Grosjean et... ...Hulkenberg. Ça s'est tendu ici. J'aurais réussi à résister à Hulkenberg, mais Grosjean, non. Et Sainz aura réussi à prendre davantage sur Hulkenberg. Et là, avec mon petit patinage là, j'aurais perdu deux places encore. Ouais, c'est musclé devant, ça bloque les roues. C'est impossible... C'est peut-être plus facile... ...on a rien que ... Je me suis beau en allant chercher les stratégies d'essence, je suis allé dans les pneus. Je ne peux pas perdre trop de temps, je suis allé dans la voiture, je suis allé dans le secteur 2, le secteur 2. ... C'est parti ! Là je suis en train de tout donner pour essayer de revenir sur Sainz. Il suffit que je me déconcentre en me donnant un commentaire et je perds la 12ème place. C'est parti ! Ça a été short avec Ricardo et j'ai réussi à garder ma place. C'est difficile de résister à ces pilotes qui sont derrière. Ça va être long jusqu'à la fin de la course. C'est parti ! Alors les rageux qui diront que j'ai fait que bloquer les pilotes qui sont derrière, je vous laisse regarder mes trajectoires. Je ne me suis pas amusé à faire des slaloms sur la piste. Il faudrait qu'il y ait encore une voiture dans les stands pour arriver à retiendre la 10ème place. Alors que là, je perds totalement le contrôle de la voiture. Et du coup, forcément, Ricardo en profite et Hülkenberg aussi. Ils sont coude à coude les deux devant. Il faudrait que je vous ai mis en train de faire. Allez ! C'est parti 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 ! J'arrive à résister au pilote australien. Il va falloir que je fasse gaffe à ma consommation d'essence parce que là, j'ai un déficit d'un tour. C'est parti ! Et regardez qui c'est qui est revenu derrière moi, c'est Alonso. Alors qu'on ne l'attendait plus. Il est là dans mes échappements avec l'aspiration. Alors qu'on rentre dans l'avant, dernier tour. Alors qu'on ne l'attendait plus. Alors qu'on ne l'attendait plus. Allez, on va aller jusqu'au bout comme ça. On ne lâche rien. Il suffit de dire ça pour me mettre en rack. Putain, c'est une catastrophe. Putain, c'est une catastrophe. On ne l'attendait plus. Allez, dernier tour. C'est bon. C'est bon. Décidément, le sort s'acharne. C'est bon. 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 C'est bon.